Honorable Faudet Mohamed Souma, bonjour. Bonjour, bonjour à vos téléspectateurs et ceux qui sont en bilette. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et président du parti GSI. Vous avez pris fonction il n'y a pas longtemps. Expliquez-nous comment cette Assemblée, précisons, contestée par l'opposition et une bonne partie de la société civile, comment elle fonctionne aujourd'hui en République de Guinée ? Vous savez, comme vous le savez, nous avons entamé la neuvième législature, présidée par Amadou Damoro Kamara qui a été plébiscité lors de l'élection. On dira que, comme certains, c'était un score à la soviétique. Mais je pense aujourd'hui, en tout cas personnellement, je suis conforté par ce début de présidence de sa part. Ce n'est plus Amadou Damoro qu'on a connu, président du groupe parlementaire, avec des propos véhéments, avec une attitude agressive. Non, c'est on a posé quelqu'un qui a l'étoffe d'un présidentiel et qui s'attelle à ce que cette législature soit un succès. Nous l'avons abordé, nous l'avons discuté. Aujourd'hui, il est en train de faire quelque chose qui va aider la Guinée. Nous sommes le pays où il n'y a aucune institution qui est dans ses murs. Nous sommes tous en location, toutes les institutions de la République. Donc, il y avait le problème du siège à Coloman, qu'il est en train d'activer. Il a mis en place une commission. Il y a aussi le fait qu'on n'avait pas de site Internet. On est une Assemblée nationale qui n'avait pas de site Internet. Là aussi, il s'attelle à ce que, sous la roulette de l'honorable Zéna Kamara et de Manu Doré, à vraiment aller vers la digitalisation de l'Assemblée. Je pense que les deux premiers chantiers là, au bureau d'une présidence, qui, je le souhaite, sera plutôt porté sur l'action, les résultats, que les débats, de je ne sais quoi. Je pense sincèrement que nous allons nous mettre au travail. Nous, en tant qu'opposition parlementaire, nous sommes à l'affût. Nous discutons de tout. Pour le moment, il n'y a pas matière à se disputer des rôles, des postes, des commissions. Tout est déjà fini. Donc, nous avons eu la vice-présidence, l'une des vice-présidences que j'occupe de l'Assemblée. Donc, dans le bureau de l'Assemblée, nous avons mis en place notre groupe parlementaire, de l'Alliance Patriotique. Nous avons une commission par l'honorable Mme Gensané, qui occupe la santé. Nous aurions voulu plus, surtout dans certains domaines de compétences, parce qu'au sein de notre alliance de 14 députés, nous avons toutes les compétences. Dans le domaine juridique, le domaine financier, le domaine de l'éducation, le domaine de la sécurité, le domaine du sport. En tout cas, nous avons des compétences qui auraient mérité obtenir la tête de certaines commissions. Maintenant que tout est fait, on va à l'essentiel. Nous sommes en train d'étudier quatre points. C'est-à-dire, il y a la loi électorale, il y a la HAC, il y a le Conseil économique social, il y a la Cour constitutionnelle. Donc, nous allons nous atteler d'ici la fin du week-end pour vraiment enterrer ces projets qui étaient déjà en cours, mais que nous allons finaliser. Donc, maintenant, par rapport aux institutions, il y a l'avis de la génération citoyenne qui estime que, franchement, dans le cadre d'une nouvelle constitution, on aurait pu profiter vraiment pour adapter nos textes aux aspirations du peuple et aux réalités de la Guinée. Je pense que la Guinée n'a pas besoin de la HAC ou du Conseil économique ou du médiateur, mais je pense qu'on aurait pu allouer ces budgets à d'autres secteurs sensibles. Parce que, sincèrement, aller demander à un Guinéen qu'est-ce que le Conseil économique social a apporté à la Guinée, il ne sait pas. La HAC, si ce n'est pas pour créer des problèmes avec la presse, le médiateur, malgré tout ce qui s'est passé, les tueurs, les assassinats, les détournements, cette situation sociale explosive, on ne l'a pas entendue. Donc, j'estime que, sincèrement, on aurait eu mieux à faire que d'aller vers l'installation de la recours de justice qui, à mon sens, a vraiment son importance au vu de ce qui se passe, les scandales qu'il y a dans le domaine des mines, des TP, de la santé. Je pense qu'on aurait pu. Et nous, à la GSI, nous avons des idées par rapport aux institutions à mettre en place. Je veux parler d'une institution qui serait là pour combattre la corruption, d'une autre qui serait là pour vraiment faire en sorte que, lors des nominations, qu'elle puisse donner son cutus. On peut nominer n'importe qui dans ce pays, à n'importe quel poste. C'est un bâton de chaise musicale, on reprend les mêmes, on recommence. Mais je pense qu'on a besoin, comme aux États-Unis, on a besoin d'avoir une structure qui sera là pour dire, oui, nous, où balder est bon pour ce poste. Non, non, il faut demander ce manque, ne fait pas l'affaire de la Guinée, etc. Donc, en tout cas, cette neuvième législature commence sous de bonnes auspices et nous pensons sincèrement que ça augure de résultats probants parce que depuis que les Guinéens ont compris, après la guéguerre liée aux élections, l'importance de l'Assemblée nationale, je pense qu'il est temps que nous puissions vraiment être ce qu'on appelle les véritables représentants. Maintenant, à côté de ça, vous avez bien sûr ceux qui sont dans le déni. Vous savez, je l'ai dit il y a quelques jours, moi, je suis un démocrate convaincre. Lorsqu'il s'agit de défendre, de combattre, je suis toujours en première ligne. Mais quand il s'agit après de reconnaître, soit ma défaite ou de reconnaître la prééminence de la majorité, je m'allume. Mais ces élections-là que vous semblez défendre, honnêtement, vous pensez qu'elles sont le reflet de l'expression des Guinéens dans leur ensemble ? Avec l'absence de tous les grands partis de l'opposition ? Sincèrement, je vous dis et je le répète pour moi, à mon sens, au niveau des Guinéens, au niveau de vraiment ce que les gens partagent le plus, ces élections sont derrière nous. Attenons-nous à ce qu'il y a de nous. Mais est-ce que vous n'êtes pas gêné d'être à l'Assemblée nationale face à des représentants presque uniquement de la majorité présidentielle ? Est-ce que ce n'est pas gênant ? Gênant, le mot est trop fort. Cela fait six ans que la GSI se batte pour être à l'Assemblée. Nous avons été un peu déçus de n'avoir qu'un seul député parce que nous avons mis le paquet pour avoir notre propre groupe parlementaire. Six ans de travail, six ans de réflexion, d'effort, et donc qui ont été quand même récompensés par l'objectif premier qui était d'être à l'Assemblée, sous notre bannière. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé, souvenez-vous, j'étais déjà passé dans vos murs ici. Je parlais de les dangers qui nous guettaient, à savoir que l'opposition devait faire de la prospective pour que nous soyons assez forts pour imposer nos désidérateurs de pouvoir. Je leur avais dit à l'époque, écoutez, aujourd'hui le pouvoir est tout puissant. Nous sommes dans un système présidentiel. Mais les institutions, nous pouvons les contrôler. Comment les contrôler ? C'est de nous rendre incontrônables. Aujourd'hui, il n'y a aucune démocratie au monde où l'opposition serait absente des institutions. La meilleure façon pour mettre la pression sur le pouvoir, c'est de nous retirer des institutions. Si on se retire de l'Assemblée nationale, on se retire de l'Assemblée nationale, rien ne se fera sans nous. Aucune élection ne sera organisée sans nous. Et au niveau de l'Assemblée, on mettra la pression sur le pouvoir qui sera obligé de légiférer par ordonnance. Donc, nous avons des atouts. Mais si jamais nous continuons à tergiverser, à jouer avec les égaux, avec les plans B, les agendas cachés, eh bien, on va perdre. Aujourd'hui, l'affaiblissement de l'opposition au sein de l'hémicycle m'inquiète, dans la mesure où le pouvoir a la majorité absolue. Mais vous croyez que le pouvoir aurait pu avoir la majorité absolue si l'opposition avait été en union sacrée ? Jamais. Donc, moi, je leur ai dit ce que je pensais. Au dernier moment, ils ont dit, on n'y va pas. OK ? On n'y va pas, retirez-vous. Et personne n'y aura. Non, non, on n'y va pas, mais on est encore dedans. On se montre de qui ? Vous pensez qu'ils vous ont trahi les premiers ? Mais s'il n'y avait pas d'élection, s'il n'y avait pas eu d'élection, qui serait à l'Assemblée aujourd'hui ? C'est eux. Déjà qu'ils ont accepté un décret, un décret de l'exécutif, au vu du pouvoir législatif, premièrement, et deuxièmement, nous nous retrouvons aujourd'hui devant des difficultés, des difficultés énormes. Donc, c'est de leur fait, maintenant, ils ont bricoté, les élections sont passées, une Assemblée a été installée, reconnue mondialement, et puis, nous avançons. Mais elle est contestée ici, en Guinée ? Mais vous savez, la contestation, je crois que c'est dans l'ADN du Guinéen, mais c'est la stratégie qui nous manque. Aujourd'hui, qui peut dire qu'il n'y a pas une Assemblée nationale, en Guinée, si ce n'est pas quelqu'un qui est dans le déni, il y a une Assemblée nationale qui a été installée pour cinq ans. C'est ça la réalité. Le problème est que l'Assemblée actuelle n'est pas suffisamment représentative des Guinéens. Mais vous savez, c'est une autre question. Il y en a qui posent même la légitimité, la légalité. Vous savez, il ne faut pas confondre la légitimité et la légalité. Donc, il y en a même qui vont jusqu'à ne pas reconnaître cette Assemblée nationale. En tant que démocrate, je peux combattre un système, je peux combattre quelque chose. Mais une fois que les Guinéens se sont prononcés, une fois que les résultats ont été proclamés, je m'enlange. Moi, personnellement, en tant que président de parti, je suis souvent mis en minorité dans le bureau exécutif. C'est ça, le respect à la Guinée. Il doit conditionner vraiment notre vécu. C'est une forme de viatique. Est-ce que vous estimez que le 22 mars, c'est la démocratie qui s'est exprimée en Guinée, avec toutes les violences, avec tout ce qui s'est passé ? Vous savez, moi, ce qui m'a choqué, c'est de dire, on va empêcher. J'ai été un acteur vraiment convaincu et convaincant du FMDC. Je suis membre ou fondateur en tant que génération citoyenne. Mais on n'empêche pas. On participe ou on ne participe pas. Et ce jour-là, j'ai préféré voir tous ceux qui contestaient le process dire, je ne me prononce pas. Oui, c'est ça la démocratie. Mais je ne me prononce pas. Et j'empêche, c'est le plus de la démocratie. Donc, c'est ce qui m'a un peu choqué. Et sincèrement, je vois que beaucoup d'endroits n'ont pas voté. C'est regrettable. Tout simplement parce que nous n'avons pas encore compris une chose. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'on dit. Mais je ne vous empêcherai jamais de le dire. Je vous permettrai même de pouvoir le dire pour créer le débat contra-habitat. C'est ça qui nous manque. Ici, en Guinée, où tu es avec moi, où tu es contre moi. Non. Il faut qu'on écoute dans la culture vraiment du Guinéen que même si je ne suis pas d'accord avec toi, tu es libre d'avoir ton opinion. Mais ici, non. C'est ce qu'on a connu depuis la révolution. Aujourd'hui, celui qui n'est pas avec Paul, eh bien, tu es contre Paul. Non. Tu ne peux pas être d'accord avec Paul sur certains points, vous accorder sur d'autres, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on change. Et au final, le vètre de masse, est-ce que la démocratie s'est exprimée en Guinée ou pas à votre avis ? C'est quoi la démocratie ? La démocratie, c'est le vote populaire. Et une fois que vous avez voté, il y a un résultat qui sort des urnes. C'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas je n'ai pas pu voter donc je suis contre. Je ne suis pas d'accord parce que je suis contre ou non. La démocratie, c'est accepter le résultat des urnes, accepter le principe majoritaire. C'est ça la démocratie. Si vous ne pouvez pas vous accorder sur l'essentiel, votez, discutez, débattez. Mais lorsque une majorité se dégage, même ceux qui étaient contre doivent s'allumer. C'est ça la démocratie. Mais ce n'est pas je ne veux pas participer, j'empêcherai tout le monde, personne n'est. Et même si l'élection a eu lieu, je ne le reconnais pas. Au nom de quoi vous pouvez dire que vous ne reconnaissez pas une élection alors qu'il y a des institutions qui sont en place pour ça. Je crois qu'il y en a qui sont dans le déni, il y en a qui n'ont pas compris ce qu'était réellement la démocratie et surtout le pacte républicain qui nous lie tous. Je ne suis pas d'accord avec ce qui fait le pouvoir. Je suis homme opposant. Mais si demain, le pouvoir pose un acte concret, je serai le premier à le saluer. J'ai été le premier à le critiquer par rapport aux dispositions prises par rapport à la pandémie du coronavirus. J'ai salué le plan d'urgence qui avait été mis en place. J'ai massacré l'applicabilité de ces mesures. C'est ça, être démocrate. Quand ça va, je suis d'accord, bien que je sois opposant. Si ça ne va pas, je suis dans mon rôle. Mais l'opposant qui s'oppose à tout, c'est le plus de l'opposition. Entre les opposants qui ont empêché dans certaines parties du territoire, le déroulement de ce double scrutin du 22 mars et le pouvoir qui a imposé par la force, on a vu le déploiement par exemple des militaires dans certaines parties du territoire, quel est le camp qui est à votre avis le plus démocrate ? Je ne parlerai pas de démocratie. Dans le cas d'espèce, je parlerai plutôt de manquement. Nous avons un gouvernement qui a failli, qui a été incapable d'assurer la sécurité des Guinéens pendant ce scrutin. Sachant que nous avions un jour de vote qui pouvait être explosif. Sachant qu'il y avait de la contestation avant, l'État se devait d'encadrer tout ce qui voulait voter dans la paix, de sécuriser tous les bureaux de vote et de tenir les lieux stratégiques du pays. C'est ce que l'État n'a pas fait. Donc la première faillite vient de l'État. Je peux vous assurer, si à 5 heures du matin, les gens étaient déployés à certains endroits stratégiques de la ville, que devant tous les bureaux de vote, il y avait des piqueurs, il y avait des agents des forces de sécurité, il n'y aurait pas eu de pagaille. Lorsque vous n'avez pas le sens de la prévention et que vous n'avez à l'esprit que la réprécheur, c'est ce qui crée la pagaille qu'on connaît. Mais je suis sûr que si l'État avait pris ses dispositions, 90% au moins des Guinéens qui voulaient aller voter auraient pu le faire. Mais lorsque il y a une telle faillite, lorsque il y a même des bureaux de vote qui attendent leur matériel, lorsque vous avez des citoyens dans un endroit, et ce n'est même pas des endroits isolés, en plein Colomar, en plein centre de Conakry qui ne peuvent pas voter, c'est dramatique. Et vous avez les policiers qui viennent après, les gendarmes qui viennent après, et après, il y a une forme de commercialisation de cette journée de vote. On va ramasser n'importe qui, au lieu d'aller vous juger, non, on va vous demander de payer pour vous libérer. C'est pour vous dire que sincèrement, la faillite première vient de l'État qui n'a pas pris la mesure de la dangerosité de la situation de ce jour-là, en cette journée particulière. Maintenant, moi je demande à tout le monde, à tout guinéon, c'est même pas l'opposition, lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous êtes dans votre droit. Mais n'empêchez pas l'autre d'exercer son droit. Les violences ont été enregistrées un peu partout, notamment à Zérecoré où il y a eu des dizaines de morts, sauf qu'on a interpellé que dans un seul temps, alors il y a eu des affrontements. Quelle est la position de l'Ajessi ? La position de l'Ajessi, elle est que il y a ce que nous n'acceptons pas, c'est la politique du deux poids des mesures. Nous avons un exemple flagrant. Et c'est pourquoi je refuse le terme de mort. Il y a eu des morts, non. Il y a eu des tueries dans ce pays, des assassinats. Lorsque vous avez des enfants tirés à bout pour temps, 15 ans, 12 ans, etc. Et que derrière, il n'y a absolument rien, c'est grave. Et cette discussion, je peux vous dire que c'est sur la table de l'Assemblée, parce que nous en avons parlé. Nous avons dit, aujourd'hui, nous devrions avoir la possibilité de poser des questions au gouvernement par rapport au plan de repose, à l'ANSS, etc. On devrait avoir aujourd'hui la possibilité d'ouvrir tout de suite des commissions d'enquête. Mais, contrairement à l'exécutif qui peut légiférer par ordonnance, l'Assemblée nationale, dans ses textes, n'a pas prévu l'urgence, la réactivité. Et donc, j'ai posé ce problème en tant que je suis et nous sommes en train de reflire. Le problème de la réactivité de l'Assemblée nationale ne pourra pas simplement fonctionner au moment des sessions. La prochaine session, c'est en octobre. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va rester attentistes jusqu'en octobre alors qu'il y a des détourements, il y a des scandales, il y a des tueries ? Non. Et donc, il faut que, comme je l'ai dit, de la même façon que l'exécutif peut se passer de l'Assemblée pour légiférer, il faut que l'Assemblée aussi puisse avoir une certaine forme de réactivité en dehors des plans, des calendriers. Aujourd'hui, personnellement, aujourd'hui, on aurait voulu interpeller le Premier ministre. Votre plan de réponse a été rejeté par la Banque mondiale. Donc, on veut savoir pourquoi, comment. La NSS, bon, nous apprenons qu'il y a des malades qui ont disparu dans la circulation. Où en êtes-vous ? Où en êtes-vous ? sur la réalité des chiffres, le nombre de trucs, etc. On aurait voulu appeler certains ministres, leur poser des questions parce qu'il y a des scandales dans certains. Eh bien, aujourd'hui, l'Assemblée nationale guinéenne n'a pas ce pouvoir. Eh bien, nous allons nous atteler à ce que, sous peu de temps, que nous puissions, en dehors des sessions ordinaires, faire des sessions extraordinaires, comme nous l'a imposé tout dernièrement le président de la République pour pouvoir prolonger l'état d'urgence. Eh bien, on doit être capable de nous auto-saisir, non pas attendre que l'exécutif s'avère, mais que nous puissions nous auto-saisir pour dire « Ah, il y a tel scandale, il faut qu'on réponde. » Regardez, qui parle du plan de réponse qui a été rejeté ? Mais c'est honteux, c'est scandaleux. Aujourd'hui, on a une constitution qui a été soumise au vote, on a une qui a été promulguée avec des différences, alors que ça doit être la copie conforme. On peut interpeller qui ? Quand on attend les propos irresponsables du ministre de la Justice, qui va jusqu'à dire « Ce qui a été promulgué, c'est ce qui... » Mais attendez, on va où ? Donc, le rôle de cette Assemblée nationale, c'est d'être un contre-pouvoir de l'exécutif. C'est d'exercer un contrôle sur l'action gouvernementale. C'est de pouvoir demain lancer des commissions d'enquête. C'est de pouvoir discuter sur les patrimoniales. Il y a énormément de questions qu'une Assemblée nationale se doit de pouvoir répondre ou apporter un début de réponse. Eh bien, nous entendons en tout cas, cette fois-ci, faire en sorte que malgré le nombre incroyable de la majorité, que nous puissions être entendus. Je puis vous assurer que malgré la majorité écrasante, aujourd'hui, si on faisait une proposition de loi par rapport à l'applicabilité des mesures du coronavirus, je puis vous assurer que la mouvance ou plutôt la majorité nous suivrait. quand il s'agit de la Guinée et des Guinéens, je crois que nous sommes assez intelligents pour ne pas penser à un bord politique, un camp. Non, nous sommes d'abord guinéens et quand il s'agit de l'intérêt du pays, je sais qu'on va s'en voir. S'il y a des tueries, des assassinats, je ne vois pas comment on peut bloquer l'ouverture d'une commission d'enquête. Je ne veux plus revenir sur la législature passée qui a beaucoup déçu les guinéens. Pendant six ans, on n'a rien vu. Cette fois-ci, je veux que les guinéens se disent oui, nos représentants à l'Assemblée nationale sont en train de faire du bon travail. On ne les paye pas à ne rien faire. Ils sont là pour nous. Nos lecteurs ont des questions pour vous, Gadiou ? Voilà, moi je voudrais revenir sur cette nouvelle constitution qui est décriée comme on l'a dit tout de suite. Il y a même le barreau de Guinée qui a demandé ce retrait parce qu'elle a connu une fortification au niveau de certains articles et au niveau d'aujourd'hui d'avoir participé à ce changement constitutionnel. Vous savez, la GSI était favorable à une révision constitutionnelle. On l'a toujours dit. Nous estimons qu'il fallait... Une révision ou un changement ? Il y a une révision. Attendez, je fais la genèse. Nous étions favorables à une révision parce que nous estimons qu'il y a certaines choses à apporter à notre constitution, à adapter, à améliorer, à vraiment créer. Donc, mais, on est parti vers une nouvelle constitution. à aucun moment la GSI ne s'est sentie concernée par le référendum. À aucun moment nous n'avons donné une consigne de vote. À aucun moment nous n'en avions débattu. Nous avions dit et je l'ai déclaré et il y a la trace. Tout ce qui nous intéressait, nous, c'était les législatives. C'est le travail qu'on avait fourni depuis six ans pour que la GSI soit à l'Assemblée. parce que qui pouvait imaginer qu'il y aurait un couplage ? Personne. Nous, on ne pensait même pas au couplage. Mais quand le couplage est arrivé, on a eu des problèmes en même temps. On y va, on n'y va pas. Si on n'y va pas, on fait quoi ? Finalement, on a décidé d'y aller en mettant le focus sur les législatives. On n'a pas donné du conseil de vote. On n'a pas dit il faut faire oui, il faut faire non. Ça veut dire que pour nous, c'était un non-événement. on a demandé à nos partisans de densifier la présence du parti et de massifier pendant la campagne afin que nous puissions avoir le maximum de députés. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé, déjà, je regrette que nous ayons un avant-projet qui n'a pas dû faire le surcuit normal avec des fautes d'orthographe, avec des problèmes de syntaxe. ça, c'est quand même, ça montre l'amateurisme de l'exécutif dans notre pays. Ensuite, on a, il y a eu le vote, plebiscite. Mais dans le cas d'espèces, c'est la copie conforme qui doit être promulée. La copie conforme. Et nous, on a fait un travail à la GSI. À partir de la cinquième page de ce qui est promulgué, il n'y a pas une seule page où il n'y a pas une modification. Regarde. Toutes les pages. Donc, nous avons pris ça avec le saut du ministre de la Justice et nous avons fait un élément comparatif. Le copier-coller, eh bien, j'ai pu vous assurer qu'il n'y a pas une seule page. Il n'y a pas une seule page. Je ne sais pas si vous pouvez faire le bureau. Il n'y a pas une seule page où vous n'avez pas une modification, un changement. Regardez. il n'y a pas une seule page. Une seule page. C'est quand même dramatique. Mais on va où ? On va où ? Regardez. Il n'y a pas une seule page où vous n'avez pas une différence entre ce document qui a été soumis au binaire avec le saut du ministre. Il n'y a pas. Donc, il y en a qui parlent qu'il y a eu plusieurs G, il y a eu plusieurs copies. Mais la copie qui nous intéresse c'est celle qui a été soumise au peuple. Elle est là. Il y a le saut du ministre. Et donc, photocopie. Et on commence. La lecture de la première ligne à la dernière ligne c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et nous avons un ministre qui vient de nous dire c'est la construction qui a été promulguée qui a été déroulée. Non, on n'est pas d'accord. En tant que, même pas opposant, en tant que Guinaïen, je ne suis pas d'accord. Il faut élaguer. Il faut élaguer. Nous avons voté pour ça. C'est ça qui doit être promulgué. Ça, ce n'est pas l'opposant qui parle. C'est le Guinaïen. C'est le Guinaïen qui parle. Et donc, nous le disons. Nous disons aux autorités. Nous disons au pouvoir qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est la constitution qui a été votée. C'est cette constitution que nous voulons voir pour nous. Voilà. Donc, par rapport à la constitution, c'est ce que je peux dire. et ça montre le degré je ne dirais même pas d'amateurisme. Parce que, vous savez, lorsque vous trichez pour que ça ne se voit pas, c'est de la folie. Mais, c'est de la bêtise. Mais lorsque vous savez que ça se saura, c'est de la folie. Qui pouvait imaginer qu'entre le document proposé et le document pour lui dire, il n'y aurait pas des esprits éclairés, il n'y aurait pas, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut imaginer que ça pouvait passer comme une lettre à la poste ? Je trouve que c'est scandaleux. Et vous allez faire quoi pour contester ça ? Nous sommes en train de travailler au sein de l'alliance patriotique. Nous avons des hommes de droit, avocats, nous sommes en train de travailler. Nous avons l'un de nos députés qui a été trop vite en besogne, qui a contesté. Et je pense que ça doit être... Ce n'est plus une affaire de mouvance. Ce n'est plus une affaire de... de... Comment dirais-je ? des fidélités à un parti. C'est une question de patriotisme. Moi, je ne discute pas sur le... Parce qu'il y a des articles. Je ne suis pas d'accord. Quand on parle, par exemple, de... Comment dirais-je ? Des candidatures indépendantes. Attendez. Dans certains pays, ça se comprend. Non, je ne suis pas d'accord pour une candidature indépendante à l'élection présidentielle. Mais dans les élections locales, oui. Parce que le tour politique a tué ce pays. Mais comment vous pouvez dire à l'élection présidentielle candidature indépendante ? À quoi servent les partis politiques ? À quoi servent les militants ? À quoi sert le travail de l'opposition et de... de la mouvance ou ce que vous voulez ? Non ! On ne peut pas accepter une candidature indépendante à une élection présidentielle. Je ne suis pas d'accord. Et dans le cas de la Guinée, ce serait favorisé ceux qui ont l'argent. Mais dans la nouvelle constitution, vous avez voté pour une candidature indépendante. C'est ce qui avait été prévu. ça a été élargé. On parle maintenant de... C'est pire. On parle maintenant de... le terme m'échappe. En fait... Mais est-ce qu'il est possible que vous recontactiez vos amis de la FTC pour contester ce changement de constitution ? Non, non, non. Moi, je ne veux pas qu'on change la constitution. Je suis un démocrate. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais, du moment que la majorité des Guinéens approuvent, en tant que Guinéens, je me dois de m'amener. Je ne suis pas pour... Vous savez combien coûte une élection ? C'est pourquoi nous avons tellement de projets... C'est quoi ça ? C'est qu'elle nous a coûté beaucoup de projets. Nous avons tellement de projets que nous voulons arriver au pouvoir. Les élections coûtent cher. Dans tous les pays du monde, c'est l'administration qui organise et qui travaillent en connuance avec l'opposition, la mouvance. Les élections coûtent cher. Donc, aujourd'hui, vouloir dire on va mettre tout ça à la poubelle, on revient à la case départ, déjà que je ne suis pas d'accord que ça n'a pas été soumis au débat populaire. Je ne suis pas d'accord qu'on n'ait pas été consulté pour donner notre avis. Je ne suis pas d'accord pour beaucoup de choses. Mais, en tant que démocrate, en tant que Guinéen, une fois qu'on me dit que ça a été voté, je ne suis pas le bon Dieu, je n'ai pas la prétention de gomber le torse face à la majorité de mes compatrières. Désolée, vous soutenez la nouvelle constitution. Je ne la soutiens pas. Je la soutiens. Je l'ai contestée. Je ne la soutiens pas. Non, je l'accepte. En tant que minoritaire dans ce pays, en tant que Guinéen, j'accepte. Tout simplement parce que c'est le principe majoritaire qui a guidé et qui guide mon action politique. Voilà, le moins qui m'échappait, c'est le parrainage. Vous vous imaginez, dans un pays où il y a le vote communautaire, le repli identitaire, l'achat de conscience, on va parler de parrainage, on va parler de candidature indépendante. Mais, ça veut dire qu'on est en train d'enterrer la jeunesse de ce pays qui est majoritaire parce qu'elle n'a pas les moyens qu'on va, la vanne qu'on va ouvrir, cette jeunesse n'a pas les moyens. Une élection présidentielle, c'est des centaines de milliers d'euros pour des gens qui n'ont même pas de boulot, mais qui aiment leur pays, qui sont capables d'apporter quelque chose à leur pays. Eh bien, moi, je vous dis qu'il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. mais en tant que démocrate et en tant que guinère à 2000%, lorsque la majorité dit que c'est blanc, je dis ok, j'accepte que c'est blanc, même si je pense que c'est blanc. C'est ça le principe majoritaire qu'il faut dire que chacun applique. C'est ça le pacte républicain que je demande à mes pères de l'opposition. Lorsque quelque chose est acté, même si vous ne voulez pas y associer, il faut l'accepter. Eh, M. Souma, jusqu'où vous comptez aller dans la contestation de cette nouvelle constitution ? Nous, au niveau de la GSI, on va proposer qu'il n'y ait pas une seule virgule qui change par rapport au document qui a été présenté au code. C'est tout ce que nous pouvons faire et nous allons nous battre pour que ce soit fait. Maintenant, ceux qui veulent qu'on aille encore aux yeux, ben, ils n'ont qu'à.